Yo les gars c'est Susuc, j'espère que vous allez bien, on te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Alors peut-être qu'en introduction de cette vidéo, il y aura un morceau de vidéo sponsorisé, je sais pas si je la mets dans cette vidéo ou dans une autre vidéo Mais enfin bref, c'est pas grave, donc au pire je vous aurais dit deux fois bonjour, on s'en fiche Sur ce, là c'est la folie, c'est la folie, c'est enfin, non c'est, c'est enfin officiel C'est de manière noir sur blanc, blanc sur noir, gris sur vert, jeune sur violet Et la moto qui passe au moment où je récorde ma vidéo, c'est pas possible, c'est terrible le manque de luck Regardez, regardez Legends Rising, un nouveau portail Legends Rising arrivera certainement demain Puisqu'il y a une mise à jour demain, une maintenance demain de 4h du matin à 11h du mat, heure française Et donc à 99,9% le portail arrive demain On a du coup l'annonce en jeu sur Dragon Ball Legends de l'arrivée, mesdames et messieurs, de Son, Gohan, Supa, Sayajin, Tchou Et oui, pour tous ceux qui pensaient que le SSJ1 est arrivé avant le SSJ2 de Gohan Eh bien, non, voilà, eh bien non du coup, moi je pensais, je pensais depuis le départ qu'ils allaient skip le 1 Et qu'ils allaient directement rusher sur le 2 Bon, pour le coup, la news me donne raison Mais il est vrai qu'on aurait pu aussi penser qu'ils mettent d'abord le SSJ1, puis le SSJ2 Ce qui aurait été aussi tout à fait logique pour le coup Mais, mais ils ont pas choisi ça évidemment, l'argent, la passion à parler avant Mais ils ont raison, ils ont totalement raison de nous sortir Puisque Legends est arrivée il y a quoi ? Il y a environ 100 jours Donc il faut quand même qu'ils sortent pas mal de personnages sympathiques pour attirer les gens C'est normal, c'est franchement une stratégie qui s'explique totalement Et donc du coup, nous avons un nouveau portail Legends Rising D'ailleurs, Legends Rising, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais checker un truc Il me semble que c'est bien Gohan face à Cell Si je te dis pas de conneries Mais avant d'aller regarder la news Tous les portails Legends Rising depuis le début du jeu Ont été dédiés à des personnages de films O.A.V, TV spécial, comme tu veux Depuis le début On a eu Broly, on a eu Thales, on a eu Bardock Le freezer du film, du TV spécial Bardock Etc, etc On a eu que des personnages de films O.A.V, etc C'est le premier portail Legends Rising avec deux personnages Qui ne sont pas des films ou de TV spécial ou ce que tu veux Sauf si, là au moment où je tourne la vidéo Et au moment où je n'ai pas regardé la news Sauf si le Gohan SSJ2 est le Gohan SSJ2 du film face à Bojack Et le Goku, je ne sais pas J'ai l'impression que c'est le Goku face à Broly Qui lui met une droite Mais je te dis juste ça, juste en regardant la bannière J'en sais foutre rien Ou c'est peut-être tout simplement les persos de l'Arc Cell Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu un Goku torse nu dans l'Arc Cell Ou alors ça date, ça fait un moment Je vais me la refaire les DBZ Ça fait un moment que je les ai vus Mais il me semble pas avoir vu un Goku torse nu dans l'Arc Cell Ou alors je me souviens vraiment plus Mais ça me dit rien Donc globalement, la première réaction que j'ai C'est le Gohan SSJ2, il ressemble fortement à celui face à Cell Mais il peut très bien être celui face à Bojack Et donc du coup, ça resterait dans la thématique des Legends Rising Des persos des films O.A.V, ce que tu veux Et le Goku ressemble au Goku qui met la droite finale à Broly à la fin du film Mais je sais pas, peut-être que ça sera dit dans la news Ou peut-être que vous, vous allez m'éclairer dans la description J'avoue, j'ai un doute J'ai un doute parce que ce Goku, je vois pas Où est-ce qu'il est dans l'Arc Cell Mais bon, allez, bref Moins blabla, plus d'action Juste avant, évidemment, je compte sur vous les gars Pour bombarder la barre de pouce bleu pour l'arrivée de Gohan SSJ2 Sur Dragon Ball Legends Et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait A me suivre sur les réseaux sociaux Évidemment, très très important Sachant que je vais donner une priorité à Instagram Dans les semaines, mois qui arrivent Et au fur et à mesure, arrêter Twitter Parce que je trouve que le réseau social est devenu très très malsain Et je vais préférer me consacrer sur d'autres réseaux sociaux Voire même aucun dans le futur, je sais pas, on verra Enfin bref, tout ça pour dire que On a aussi, enfin je vais vous faire gagner Avec Vetrox, l'ami Vetrox Très bientôt des cartes Google Play De 20, 30, 40, 50 euros Je sais plus trop exactement Faut que je regarde Ça sera soit sur Twitter Soit sur la chaîne YouTube Donc restez connectés Je vais vous en parler assez rapidement Donc on va avoir Je vais pouvoir vous faire grâce à Vetrox Gagner des cartes Google Play Très 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 cool Surtout que le portail de Gohan arrive Bref, sur ce, let's go, c'est parti On va lire la news que je n'ai pas lu Que je vais découvrir avec vous Alors Legend Rising, Super Saiyajin Gohan 2 Parking fait son apparition Lancement prochain du tirage Legends Rising Nous vous présentons, pardon Dès à présent, les nouveaux personnages Sparking de ces tirages Donc nous avons un nouveau Personnage violet Le dernier violet, c'était qui ? C'était qui le dernier violet Qui date, qui était fort ? C'était qui ? C'était Thales peut-être ? Je te dis peut-être de la merde Peut-être qu'il y a... Non, c'est C-17 Bien sûr, C-17 C-17, dernier personnage violet Donc, ok Très très bon Par contre, j'aurais préféré qu'il soit bleu Même si on a un Goku bleu juste en dessous Qui pourrait éventuellement nous... On va voir s'il est fort Enfin, on verra s'il est fort plus tard On n'a pas les qualificatifs Et tout ce qu'ils font Exactement Mais la team bleu Les persos bleus À part Broly Sont vraiment en PLS En ce moment Il y a beaucoup trop de personnages verts Trop forts pour eux Il n'y a pas beaucoup de personnages rouges Qui sont totalement pétés Et utilisés partout dans la méta Pour que les bleus Prennent l'avantage Donc vraiment, les bleus manquent de fortes unités Sur les gens dans ce moment Donc du coup, le Gohan Violet Son Gohan Super Saiyajin 2 Enfant Est un combattant de type physique Sa technique ultime Vol du dragon Influence des dégâts élevés À l'adversaire Et réduit considérablement La régénération de force Donc la force, c'est la vie Cette fois-ci, on ne se trompera pas De ce dernier Pendant un certain temps Enchaînez les coups Sans laisser votre adversaire Le temps de se défendre Donc a priori On devrait avoir un personnage Orienté physique Attaque physique Donc les cartes rouges Qui, d'après ce que j'en lis Dans la description Devraient avoir Une espèce de capacité spéciale Ne permettant pas à l'adversaire De 1 D'esquiver Ou d'esquiver tout simplement Tes attaques Et je pense même Que tu vas avoir Des coups réduits Sur tes attaques Et tu vas pouvoir Enchaîner tout un tas De cartes et de combos À l'adversaire Sans que lui-même Ne puisse réagir Je pense D'après ce que je lis Sur les descriptions Qu'on devrait s'orienter là-dessus Donc un personnage Orienté physique Qui va pouvoir bloquer L'adversaire de switch Et de vaniche Surtout de vaniche Parce que le switch Bardock le fait déjà Mais de vaniche C'est-à-dire d'esquiver Tout simplement De désactiver Cette barre d'esquive Et donc du coup Te prendre obligatoirement Sauf si peut-être Tu envoies des Kikoa Au moment où il attaque Au physique Les attaques de Gohan Et pourquoi pas Même une réduction Des cartes De coups et cartes Qui te permettront Avec Gohan D'enchaîner Beaucoup de combos Avant tout simplement De ne plus pouvoir attaquer D'après ce qu'il y a écrit C'est ce que j'en comprends Donnez-moi votre avis Dans l'espace commentaire A votre avis Qu'est-ce qu'il va avoir De plus Par contre L'attaque ultime Vol du dragon Je sais pas Moi je m'attendais Au Kamehameha Père fils The fuck Je sais pas On verra bien Peut-être qu'il l'a aussi Peut-être que ça C'est le vol du dragon C'est sa technique Tu sais Quand tu cliques Sur le portrait De ton personnage Donc la technique principale Qui va t'amener Une nouvelle carte Et c'est peut-être Cette carte là Qui est en l'occurrence Le vol du dragon Et la carte à 50 Et peut-être Le Kamehameha Père fils Ou le Kamehameha Avec une seule main De Gohan On verra bien Demain de toute manière Demain on aura le portail Le deuxième personnage Et donc le Goku Et plus je le vois Plus je me dis Que c'est effectivement Celui face à Broly Sauf si je Sauf si j'oublie quelque chose Franchement là je Vous allez peut-être Me le dire dans les commentaires En me disant Ah mais Susu T'es con C'était ça Peut-être Je lui dirais Ah putain c'est vrai J'ai zappé complet Mais là vraiment J'ai l'impression De voir le Goku Face à Broly Qui lui met une droite Dans le bide Sa technique ultime Force confier Ouais force confier C'est clairement Broly A mon avis Renforce sa technique spéciale En fonction du nombre D'alliés vaincus Ouais 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 C'est le Goku Face à Broly Avec la description C'est une certitude Force confier C'est Trunks Gohan, Piccolo, Vegeta Qui donne l'énergie A Goku dans le film Dans l'OAV de face à Broly L'OAV 6, 7 Je sais plus Face à Broly Ou 8 Face à Broly Et en plus de cela Augmente Renforce sa technique Et spéciale En fonction de nombre D'alliés vaincus Typiquement ce qui s'est passé Dans le film de Broly Dans l'OAV de Broly Donc oui c'est lui C'est forcément lui Bouleverser Bouleverser l'équilibre des forces Et décrocher la victoire En renforçant En renversant le combat Donc clairement C'est un personnage Que tu risques d'utiliser A la toute fin Une fois que tes deux personnages Sont morts Il risque d'avoir un buff Assez incroyable Une fois que Toute ta chime est morte Et qu'il ne reste plus que lui Et il devrait être capable D'après les lignes qu'on voit là De à lui tout seul Renverser le cours du combat Un peu comme Bardock Qui a un buff Quand c'est le dernier perso Qui reste sur la map Et bien Ce Goku devrait avoir Un espèce de buff similaire Beaucoup plus fort Je le pense Qui te permettra De renverser la game Totalement Et confirmation C'est bien le Goku Face à Broly Et donc du coup Je me demande Si à 99% Nous ne sommes pas face Au Gohan Face à Bojack Les amis Ce qui permettrait Encore une fois Comme je le disais En début de vidéo De rester dans le thème Des Legends Rising Qui pour l'instant Nous donne que des personnages Sortis des films Ou avait Et TV spécial Quelqu'un pourra me le confirmer Dans l'espace commentaire En tout cas pour le Gohan J'ai un doute Pour le Goku Je n'ai plus de doute C'est le Goku face à Broly Là L'attaque et le coup de poing final Oui Je crois qu'il dit Je te le pardonnerai Ou un truc comme ça Je te le pardonnerai jamais Je ne sais plus comment dire japonais Ah Broly Non je crois que c'est pas Qu'il dit Broly Mais il dit Je te le pardonnerai pas Il lui met un coup de poing Incroyable Incroyable C'est le feu Bref Donc du coup Voilà les informations Qu'on a sur ces deux personnages On aura un sparking violet Un sparking bleu J'espère que le sparking bleu Du Goku sera extrêmement fort Puisque les bleus Manquent de grosses unités Et évidemment J'espère que le Gohan SSJ2 Sera super fort Sachant que si effectivement C'est le Gohan du Bojack Et non pas le Gohan face à Cell Ce qui tendrait à aller vers cela Puisque l'attaque ultime S'appelle Vol du Dragon Et non pas Kamehameha père-fils Par exemple Et donc du coup Ce qui pourrait éventuellement Laisser à penser Que ce soit évidemment Le Gohan du film Bojack Et non pas celui de face à Cell Et bien Et bien dans ce cas là On va avoir un deuxième Gohan SSJ2 Qui devrait arriver aussi rapidement Dans les portails Vous savez dans les portails Là où on a eu C17 Tout ça J'ai perdu le nom Comment ils appellent ça ? Merde J'ai perdu le nom Tu vois de quel portail je parle Ceux qui arrivent Ceux les portails qui respectent l'histoire Entre guillemets Et qui sont pas les légendes Rising Donc je pense qu'on va avoir Un deuxième Gohan SSJ2 Ou pas On verra bien En tout cas Ce sont mes remarques Sur les deux personnages Qu'on vient de voir là Sur leur skin Sur ce qu'ils font Et mon avis sur ces deux personnages là Donnez moi votre avis Encore une fois dans l'espace commentaire Vous abonner à me suivre sur les réseaux sociaux Et puis moi du coup Sur ce Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Et on est certainement demain Pour l'invocation En tout cas J'ai 10 000 cristaux Qui attendent depuis 3 semaines Que je puisse invoquer sur Gohan Donc on va On va claquer On va claquer carrément Bref Sur ce Je vous fais des bisous A très bientôt pour de nouvelles vidéos Bisqu'il s'office Ciao